C'est leur fonctionnement. Marine, je sens que tu veux rebondir sur la question. En fait, ce qui est étrange, c'est qu'après, le peuple veut revenir en Égypte. C'est comme s'ils préféraient l'esclavage à la liberté. À l'affrontement. Oui, à un affrontement, mais qui leur permet d'être libres de leur... De leur servitude. Voilà, de la servitude. Mais c'est vraiment étonnant qu'ils veulent revenir à la servitude plutôt que... C'est dans ce sens que je dis que la peur est mauvaise conseillère. Parfois, la souffrance aussi est mauvaise conseillère. Parce qu'il y a quand même un instinct de survie chez nous. Et si nous avons peur d'affronter une certaine réalité, peut-être c'est que nous manquons aussi de foi. Si le peuple préfère retourner en Égypte, nommons-nous un autre chef. C'est-à-dire changeons de projet. Changeons de projet et ça peut être très démocratique comme comportement, comme attitude. Et on dit souvent la voie du peuple, c'est la voie de Dieu. Est-ce que c'est le cas ici, Olivier ? Dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas vraiment cela. Le peuple est enchaîné dans ses peurs, dans son gros problème face à ce pays, à cette conquête qui va s'annoncer. Et ils n'ont plus du tout confiance dans le chef qui avait été établi par Dieu. Moïse, de souvenir, n'a jamais eu autant de convictions que Caleb à ce moment-là. Je n'ai pas souvenir que Moïse ait dit à un moment dans l'Exode, allons-y mes frères, on y va. Il a toujours fallu que Dieu soit derrière Moïse pour l'encourager. Et là, c'est le peuple qui a complètement peur et qui n'a plus confiance en son chef. Oui, Francis ? Oui, mais est-ce que le peuple ne veut pas un chef qui lui ressemble ? Certainement. Parce que Caleb est complètement à l'opposé du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il se sépare du peuple, de par sa personnalité, de par ses qualités et de par ses convictions. Et parce qu'il ne reconnaît pas en Caleb, justement, leur identité, pour eux, Caleb est mauvais. Voilà. Alors ça, ce que tu dis est important, parce que parfois, nous voulons personnaliser nos repères spirituels. Ou nous aimerions avoir des responsables qui nous ressemblent, comme tu l'as dit, pour apaiser nos craintes. En tout cas, pour ne pas les éveiller. Parce qu'ils se ressemblent, dit-on, parfois. Et là, nous pouvons comprendre que si Caleb prend une position opposée, c'est qu'il a une conviction. Et il le dit. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Et nous le donnera. La foi de Caleb ne nie pas la réalité du peuple qui est présent dans le pays. Et aujourd'hui, notre foi aussi doit nous amener à ce genre de comportement, d'attitude. Et la foi, ce n'est pas nier la réalité de la condition humaine, mais c'est savoir la dépasser. La dépasser. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui, spirituellement ? Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui, spirituellement ? Qu'est-ce qui nous motive spirituellement par rapport à la réalité ambiante ? D'avoir le royaume de Dieu. Oui. Entrer en terre promise. C'était une thématique juillée, ça. Alors, oui, la thématique juillée. Mais les jeunes y pensent. Les jeunes parfois me demandent, mais est-ce que ça vaut la peine de croire ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez les événements, les actualités ? Est-ce que vous dites qu'il y a une terre promise ? Ou est-ce que les promesses de Dieu sont encore valables en 2010 ? Dans quelques mois, nous allons changer d'année. Vous curiez de vous dire, mais les années se succèdent et rien ne change. Est-ce qu'il ne faudrait pas nommer un autre chef ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un autre projet spirituel ? Est-ce que la Bible dit vrai pour vous aujourd'hui ? Olivier, comment défendrais-tu les promesses de Dieu face à des gens qui te disent « Mais non, ce n'est pas la peine d'aller de l'autre côté. Cette terre promise, finalement, c'est une terre qui va nous engloutir. » La Bible, notre Dieu existe vraiment. Je l'ai expérimenté là-dessus. C'est vrai que la Bible nous encourage à croire, à avoir cette expérience, qu'il y a quelque chose après. Dieu nous attend, Dieu nous aime et veut notre bien. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Il faut l'affirmer bien fort comme Caleb. Allons-y, nous serons vainqueurs. Dieu nous attend et Dieu nous aidera dans quoi que l'on fasse. Alors, tu dis comme Caleb et nous découvrons à travers ce personnage qu'il n'est pas facile de se tenir tout seul et de parler haut et fort contre les autres. Mais le verset 30 de Norme 13 nous dit « Caleb fit taire le peuple. » Avez-vous déjà essayé de faire taire une personne ? C'est déjà difficile. Avez-vous déjà essayé de faire taire deux personnes ? Sans leur taper dessus, c'est difficile. C'est encore difficile. Mais essayez de calmer une foule. Essayez de calmer une foule. Si Caleb a pu le faire, c'est-à-dire que si on a pu retenir sa déclaration, c'est qu'il avait assez de voix pour calmer un peuple, qui mieux mûrait contre Moïse. Aujourd'hui, la pression sociale peut amener beaucoup de voix à se taire. Est-ce que, Francis, tu sens la pression sociale en matière de moralité ? Ou bien c'est une question qu'on ne se pose plus ? C'est-à-dire que la pression, je pense qu'elle est toujours là. Après, tout dépend comment on la gère. Très souvent, je me dis « mais pourquoi la majorité aurait raison ? » Quand on regarde, par exemple, l'actualité. D'ailleurs, il y a une actualité qui est récente actuellement. On a, par exemple, un animateur emblématique qui vient de la rue, qui était le « golden boss », c'est-à-dire le genre idéal. Et finalement, il se retrouve dans une affaire de consommation de cocaïne qui est assez sulfureuse. Et là, c'est l'exemple qui tombe de très très haut. Et on se dit « tiens, finalement, on nous repère. Si lui, il fait ça, ça veut dire quoi ? » Moi, je prends du principe qu'on peut tenir face, on va dire, à une majorité ou face à une décadence morale à partir du moment où on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on est. Si moi, j'ai choisi le bien, quel que soit l'enjeu ou les conséquences que ça pourrait avoir, ce n'est pas le voisin d'à côté ou 100 000 personnes autour de moi qui vont me faire vaciller. C'est-à-dire que si j'ai cette intime conviction, comme Khaled, que j'ai fait le bon choix et que même si je suis en minorité, ça ne veut pas dire que j'ai tort. Parfois, la minorité a raison. Alors, par rapport, comme une sorte de remède à cette pression sociale, nous croyons qu'il faut nous tourner vers les promesses de Dieu, vers la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton avis, Marina, ou si tu peux prolonger un petit peu la réflexion de Francis. En fait, quand tu parlais de conviction, je parlerai même de principe, dans le sens où si je veux ne pas vaciller face aux pressions de la société, je vais faire en sorte que les principes de Dieu soient mes principes. Donc, à partir de là, si je subis la pression et que je ne vacille pas, je peux aller de l'avant et leur dire « Non, ce n'est pas comme ça que je veux vivre ma foi ». Alors que si je commence à trouver des compromis ou des choses qui iraient bien avec la pression de la société, là, c'est sûr qu'à un certain moment, je plonge. Voilà. Enfin, je pense. Oui. Alors, nous allons arriver bientôt à une conclusion par rapport à cette réflexion autour de ce personnage. Encore une question par rapport à cette morale qui repose souvent sur la majorité. Si une personne dit un mensonge, ça se remarque facilement, n'est-ce pas ? Oui, je pense. Mais si 30 millions de citoyens répétaient un mensonge dans ce pays, qu'est-ce que vous allez penser ? C'est la démocratie. Ce n'est pas un mensonge. Ça peut ressembler à la vérité. Si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Et c'est là le défi. C'était peut-être là le dilemme de Caleb. Il aurait pu aussi rester tranquille en disant « Mais pourquoi je vais, moi, être la voix qui détonne dans ce paysage ? » Tant pis, on retourne. Au moins, on sait où se trouve l'Égypte. Lorsque nous en venons. Il vaut mieux garder ce qu'on connaît qu'essayer ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la tentation. C'est ce que l'on pense toujours. Le changement peut faire peur. Seulement, s'il y a des promesses de Dieu qui soutiennent notre foi, nous sommes prêts à aller vers l'inconnu. Dieu ne nous demande pas de nous comporter comme des kamikazes de la foi, comme des suicidaires spirituels. Il nous demande simplement de savoir où nous posons notre foi et surtout où nous posons notre regard. Sous-titrage Société Radio-Canada